Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Mes amis, aujourd'hui je vous reviens avec une très 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 belle source que vous pourrez ajouter sur Kodi afin que vous puissiez vous régaler du contenu qui se trouve à l'intérieur. Et cette source là, vous avez déjà l'habitude de l'avoir dans le passé. Une fois que vous aurez installé cette source, laissez-nous un commentaire de ce que vous en pensez et est-ce qu'elle fonctionne mieux sur Kodi la source ou sur l'application que vous allez nous dire vous-même sur laquelle des applications que vous avez utilisées dans le passé. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer mes amis dans cette vidéo. C'est comment ajouter la source de Vavu sur Kodi afin d'accéder à tout le contenu bien sûr. Donc, mes amis, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la méthode et les étapes à suivre afin de réaliser cette opération et d'avoir Vavu sur Kodi, restez avec nous. On vous revient juste après cette courte pub. Donc, mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Kodi. C'est pour cela qu'on a décidé de donner un petit peu de temps pour le Media Center Kodi car le nombre d'utilisateurs de cette application ne cesse d'augmenter de nos jours. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai déjà installé Kodi et bien sûr, j'ai installé la version V21 Omega. La source que je vais vous présenter aujourd'hui, elle fonctionne sur la version V20 Nexus et V21 Omega. Ça, les deux versions ont été testées et ça fonctionne. Sur les versions précédentes, c'est à vous de tester et de nous dire est-ce que la source fonctionne ou non. Mais moi, je vous conseille toujours d'avoir la dernière mise à jour. Donc, mes amis, on va commencer maintenant à vous expliquer. Donc, une fois que vous avez ouvert Kodi, vous allez comme d'habitude sur l'engrenage ici, donc les paramètres. Ensuite, vous cliquez sur File Manager. Une fois que vous êtes sur cette interface, bien sûr, on va ajouter la source afin de pouvoir accéder au repo et bien sûr, l'installer. Donc, on va cliquer sur None et puis on va ajouter notre source. Pour la source, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo ou bien sûr, dans le premier commentaire qui va être épinglé pour que vous puissiez accéder à la source. Pour ceux qui vont regarder la vidéo de début jusqu'à la fin, la source va apparaître dans la vidéo. Je vais la mettre quelque part pour que vous puissiez arrêter la vidéo et prendre la source. Autrement dit, vous allez être obligé de cliquer sur le lien qui va se trouver dans le premier commentaire épinglé afin que vous soyez redirigé directement vers la page où est-ce que vous allez récupérer la source. C'est tout simple et facile. Donc, on va mettre la source en question. Donc, mes amis, assurez-vous que vous avez très bien écrit la source. C'est très important. Donc, les minuscules, les majuscules, les points, les numéros, donc tout soit comme je l'ai mis moi-même sur la vidéo. Donc, une fois que vous avez vérifié que votre source est correcte, vous cliquez sur OK et puis vous donnez un nom et vous cliquez sur OK. Donc, quand vous le voyez, le repo est ajouté ici. On revient en arrière, mes chers amis. Ensuite, on va cliquer sur Install from Zipfile. Donc, comme vous le voyez, notre source est ici. On va l'ouvrir et on va sélectionner Repository Meshaz. Ensuite, on va installer la dernière version comme vous le voyez ici. Voilà, on va attendre. Bon, voilà. Donc, le repository, il va aller bien installer. Ensuite, on va cliquer sur Install from Zipfile, comme ça. Ensuite, on va chercher Meshaz Repository. On clique dessus et on va attendre. On va aller sur Vidéo. Maintenant, ensuite, on va chercher on va chercher, on va le trouver dans la lettre V. On va aller jusqu'à la lettre V. Et voilà. Et vous installez celle-là, Install. OK. Ensuite, vous cliquez directement sur Open. Une fois que vous l'avez installé, vous cliquez sur Open. Donc, on peut tout fermer et revenir tout en arrière. Comme ça, on va y aller sur Addon. Et comme vous le voyez, elle est là. Donc, on peut l'ouvrir. Et voilà. Comme vous le voyez, vous pourrez maintenant naviguer à l'intérieur de votre Kodi. Et j'en suis sûr et certain que le contenu va vous plaire, surtout pour la télévision. Sinon, pour les autres contenus, je vous suggère d'installer un logiciel ou un repos qui va vous permettre d'avoir les sous-titres afin de pouvoir suivre vos séries au film, je ne sais pas, avec les sous-titres. Autrement dit, mes amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager et bien sûr, de la liker. Autrement, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501